Quand vous comprenez pas, Geekypédia. Quand on ne sait pas, Geekypédia. Quand je me trouve nul. Geekypédia, le dictionnaire pour apprendre à parler geek. Comme ça vous passez pas pour un glandu ? Aujourd'hui, le mot spoiler. Le spoil, c'est la méchanceté humaine résumée dans un seul mot. Spoiler, c'est l'art de pourrir la vie des gens en leur racontant la fin ou un moment clé par exemple d'un film. Kaiser Soze n'est autre que Kevin Spacey dans Je veux pas fermer ta gueule moi ! Une série. Derek Shepard meurt dans la saison 11. Ouais, va niquer ta mère toi ! D'un livre. Harry Potter ne meurt... Oh mais ta gueule toi, ta gueule ! Ta gueule ! D'un jeu vidéo. Dans Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan... Je veux la terre ta gueule ! Oups, j'ai oublié d'activer la balise spoil. Désolé vraiment, ça m'a échappé mais c'est pas grave, le film est quand même cool, tu verras malgré tout. Mais qu'est-ce qui vous prend, ça va pas bien ! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'origine de ce mot trouve ses racines dans la langue française. Spoiler, n'a absolument rien d'un anglicisme. Il vient de l'ancien français espié, lui-même issu du latin spoliare, qui signifiait piller ou dépouiller. Les anglais l'ont récupéré au 14ème siècle en le renommant to spoil, qui signifiait dépouiller, déshabiller quelqu'un et plus précisément l'ennemi une fois qu'on l'a tué. Ce n'est que bien plus tard que le mot changera de signification pour devenir la hantise ultime de tout fan de série, tremblotant chaque fois qu'ils prennent le bus, à la pause café avec les collègues, ou quand ils surfent sur le net, la peur au ventre d'entendre par mégarde que Jon Snow est le... Nos amis québécois, jamais avares de bons jeux de mots, ont renommé le spoil en divulgacheur, mot pourtant validé par l'office québécoise de la langue française. Comme quoi... Ils auraient l'air de quoi ? Il existe plusieurs types de spoils. Le spoil timide, qui n'en est pas vraiment un. Mais en fait, Peter Parker, c'est Spider-Man ! Le spoil classique, pas dévastateur, mais qui peut gâcher une partie de notre plaisir sans pour autant détruire l'expérience. Tu savais que Dark Vador, c'était le père de Luke Skywalker ? Et pour finir, le putain de spoil de fils de dame de joie qui te ruine tout l'intérêt d'une heure. La maman de Bambi, elle meurt à la fin du film. Maman ! Voilà ce qu'on pourrait appeler un spoil qui fout les boules. Maman ! Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi. Établissons une règle. Numéro 1. Regardez ou téléchargez avant tout le monde le dernier épisode de Stranger Things pour éviter les déconvenus avec Roger à la cafette qui va sans s'en rendre compte te sortir « Putain, ça fait chier, t'as vu dans l'épisode de hier, Bob meurt ! » Numéro 2. Utilisez un logiciel bloqueur de spoil comme Twiwo, Spoiler Shield ou encore Silencer qui filtre les mots-clés tel un agent de prévention devant une école lors de votre surf quotidien sur la toile. Numéro 3. Partir vivre dans un endroit loin de tout où les gens n'ont pas internet et ne savent pas lire. Par exemple, Moudon. Et si l'idée vous est trop insupportable, crevez-vous les oreilles et les yeux avec une aiguille à tricoter de grand-mamie. C'est radical mais efficace. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. En conclusion, mettez-vous au tricot, c'est 100% sans risque de spoil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada